Le désir de transcender la condition humaine et d'aller au-delà de notre existence ordinaire, pour atteindre l'essence même de ce que nous appelons la conscience, est un réflexe humain profondément ancré. Le but du yoga est la liberté. Se libérer de soi, se libérer du fardeau de la vie. Vous cherchez des couleurs et vous ne voyez que du noir et blanc, et vous aspirez à cette richesse de la vie. Honorez les ancêtres et les anciens avec respect et reconnaissance, parce qu'ils nous ont laissé un héritage si beau et si puissant que nous pouvons tous nous en nourrir. Si vous faites du yoga, vous attendrez le but que vous vous êtes fixé. Grâce à différentes pratiques, vous connaîtrez l'éveil spirituel. A travers nos exercices, nous abordons tous les aspects et nous créons ainsi un être intégré. Cela dépend de la perspective dans laquelle on se place. Vous pouvez avoir raison et moi aussi. Nous pouvons avoir raison tous les deux. Je crois que tous les types de yoga sur cette planète sont très utiles aujourd'hui, et que nous en avons besoin pour aider à changer la fréquence de nos pensées et de nos sentiments en tant qu'espèce humaine. ... ... ... ... ... ... ... ...